Au départ, j'avais des gros problèmes de limaces, puis comme tout le monde, les autres ravageurs seront ainsi et suite dans mes parcelles. J'avais observé qu'en bordure des parcelles sur 20 à 40 mètres, j'avais moins de problèmes. Alors je me suis adressé à l'association Arbre et Paysages du Gers, qui avait un stagiaire entomologiste et qui est venu voir et qui m'a dit qu'il y avait énormément, il y avait je ne sais plus combien, une trentaine d'espèces d'auxiliaires d'ammer. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas recréer cet écosystème-là qui est favorable à mes cultures au milieu des chats. Donc là, on est à peu près bon, et on ramène un maximum de terre fine au pied des racines. Il y a toujours cette idée de production de bois précieux, ainsi de suite, enfin de production un peu, un petit peu, je dirais pas spéculative, mais de rapport quoi. Et j'ai vu un intérêt aussi immédiat et à court et moyen terme, sur la possibilité de faire une agriculture rentable et d'une capacité de production assez élevée, sans l'utilisation excessive d'entrants, et même en essayant carrément de s'interdire l'utilisation d'insecticides. Pour moi, il y a un regain d'intérêt pour mon boulot. En plus, il peut y avoir quelque chose de pédagogique quoi. Enfin bon, je suis quand même un militant qui milite pour une forme d'agriculture un peu autre que celle qu'elle est pratiquée maintenant. Et je trouve que l'arbre a sa place quoi, dans ce mode d'agriculture qu'on souhaite quoi. Et que l'arbre doit devoir devenir un moyen de production, en dehors de ces histoires d'énergie, etc., dont vont nous rebattre les oreilles pour faire de l'éthanol à partir de la filière lignocellulosique, etc. Et je crois qu'il y a tout un avenir autour de l'arbre. L'arbre, en tant que moyen de production, qui va permettre peut-être d'améliorer les rendements dans les parcelles agricoles en utilisant moins de pesticides. Et il y a toute une sorte de terrain. Maintenant, on parle du BRF aussi, du bois ramé fragmenté. Bon, on commence à en parler un peu. Donc du BRF, tout ce qui va venir, si c'est pour l'importer des forêts du centre, je trouve que c'est une connerie quoi. Donc bon, tout ça c'est une démarche, c'est de l'expérimentation. On débute un peu le travail sur le terrain. On fait au moins un Gascogne de ce genre de choses. Nous sommes deux insatisfaits. Thierry pratique les techniques simplifiées, voire le semi-direct depuis un certain temps. Moi, je pratique la haie champette. On sait que nos deux techniques sont totalement complémentaires, que seules elles ne peuvent rien faire. Lui comme moi, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Moi, la haie autour des champs un peu trop grands, ça a ses limites. Lui, ses techniques de semi-direct dans ses champs immenses, c'est très limité aussi. Donc comment on peut trouver une interaction qui fait qu'on va amener un peu plus de vie, un peu plus de carbone, un peu plus de biodiversité, stocker un peu plus d'eau, tout ce qu'on nous demande de faire. Qu'est-ce qu'on propose à l'agriculture ? On est encore en phase de balbutiement. Pendant 15 ans, pendant 20 ans, on va parler de ces parcelles en agroforesterie qui marchent, qui fonctionnent, où les choses que l'on avait prévues se passent avec un protocole scientifique, avec un suivi important, parce qu'il faut qu'on fasse nos preuves. Pendant 15 ans, chez Thierry comme ailleurs, les parkings seront pleins et on va montrer que les arbres poussent normalement, qu'on continue à cultiver, qu'on continue à gagner de l'argent, à produire et à faire cette agriculture dont on rêve tous. Fais le parking, ça va, mais la table d'hôte, c'est pas... Oui, oui, après, c'est la table d'hôte, il faudra... Donc le principe est tout simple. A l'origine, c'est un déchaumeur, mais il fait tellement bien germer les mauvaises herbes qu'on s'est dit, s'il fait germer les mauvaises herbes, il suffit de mettre des graines et il les fera lever. Et ce qui est très intéressant, c'est que la graine se trouve au contact d'une terre qui n'est pas travaillée. Et en fait, on va avoir des remontées capillaires jusqu'à ce niveau-là. Le petit travail du sol en surface va créer une rupture de capillarité et va conserver l'humidité en profondeur. C'est pour ça que cet outil est terrible pour faire germer. Parce qu'il est capable de couper les remontées capillaires et de poser les graines à ce niveau-là. Modifier les séquences, c'est par exemple, si je prends deux cultures, du blé et du maïs, je vais avoir la séquence qui va passer du maïs au blé et la séquence qui va passer du blé au maïs. Alors que si, par exemple, je modifie ma rotation, je fais deux maïs à la suite et deux blé à la suite, j'ai toujours deux cultures, mais je vais passer à au moins quatre séquences. Donc la première, ça va être maïs-maïs, la deuxième maïs-blé, la troisième blé-blé et la quatrième blé-maïs. Et en fait, avec les mêmes cultures, mais en modifiant les enchaînements, j'ai modifié les séquences. Et ça, c'est ce que l'on a besoin pour pouvoir diminuer la chimie et surtout les herbicides. C'est de toujours modifier les séquences pour surprendre la nature. Les maladies sont capables d'attendre deux ans dans le sol. Quand je fais un maïs, un blé et je reviens avec un maïs, la pyrale est capable d'attendre pendant un an le retour du maïs. Alors que si je mets deux blés à la suite, il va falloir qu'elle attende trois ans. Et cette période va permettre de diminuer le taux de pyrale plutôt que d'utiliser des pesticides. Pour les herbicides, c'est la même chose. Parce que des graines qui ont germé dans le blé, qui se retrouvent par terre à la récolte du blé, sont capables d'attendre deux ans le retour du blé. Par contre, si j'ai deux maïs derrière, il leur faut attendre trois ans. Et en fait, le taux de décroissance, quand il est de 60 % par an, je me retrouve avec seulement 10 % de graines viables la troisième année. Ce qui fait que je suis quasiment revenu sur une parcelle saine. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en modifiant ces séquences de cultures, que l'on arrive à diminuer le post-herbicide. L'objectif, c'est de ne pas faire d'herbicide et de mettre très peu d'engrais azotés. Donc là, ici, on voit du sarrasin, qui en fait est une plante de couverture. Donc on a semé notre colza en ligne et au milieu, on a du sarrasin, qui occupe l'espace de manière à ce que les mauvaises herbes n'aient pas de lumière, n'aient pas accès à la lumière. C'est une compétition en fait sur l'accès à la lumière. Et le sarrasin va geler dès qu'il va commencer à faire froid. Et il ne va rester que mon colza. Là, on voit bien notre colza qui est en ligne. Le fenugrec qui a occupé l'espace au milieu. Puis, il fait un ombrage sur les mauvaises herbes. Et en plus, il transforme l'énergie du soleil en azote. Donc là, il y a un double effet. Il y a un effet gestion du salissement et production d'azote pour le colza. Dans un premier temps, c'était un gain de temps par rapport au temps passé, à toutes les façons oratoires qu'on avait avec le système labour, des chômages labour, reprise de sol. Et c'était ça. Et deuxièmement, des problèmes d'érosion importantes où il y avait eu des erreurs qui avaient été faites. Et on s'apercevait qu'avec les systèmes labour, on n'avait plus de matière organique. Enfin, on laissait plus de végétation en surface, plus de matière organique en surface. Et avec l'irrigation, une érosion importante, quoi. Enfin, laisser le sol nu d'hiver, dans les sols de boule baine, c'est des catastrophes. On voit des sols glacés en plein hiver s'il n'y a rien. Que si on a un plantain couvert, ne serait-ce qu'une avoine, la vie dans le sol est maintenue, les vers de terre se développent. Et on absorbe de l'eau plutôt que la période humide sous nos climats, c'est l'hiver. Et dans des sols fragiles, si on n'a rien pour les couvrir, ils se gorgent d'eau, ils s'asphyxient, toute la vie disparaît. Alors que si on a une avoine qui est développée, qui arrive au niveau du genou, ben là, le sol n'est plus gorgé d'eau. Et quand on fait des trous à la bêche, on trouve des vers de terre, on trouve plein de choses. Que dans des sols qui étaient complètement nus, on avait une partie en monoculture de maïs qu'on a arrêtée, où là, c'était des catastrophes sans couvert. Parce que c'était des sols fermés, glacés, quasiment morts, pour lesquels on apportait des engrais en pagaille. Et on ne retrouvait pas forcément à terme, on ne retrouvait plus nos mises des investissements qu'on avait réalisés. Aujourd'hui, on a réussi plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a enrichi la surface en matière organique. Quand tu regardes la couleur de la terre, et là, on a une terre qui est très riche en organique, ça, c'est la zone où on va mettre toutes les semences. Ça lève beaucoup mieux, ça reste toujours friable. Et là, on a toute la fertilité. Donc, en-dessous, tu vois la différence, ça, c'est l'ancienne zone labourée. Donc, tu vois déjà la différence de sol, elle est plus dure, plus ferme. Mais cette ancienne zone labourée est complètement criblée de trous de verre de terre. Ce qui fait que les racines passent très très bien là-dedans. Qu'une seule manière de faire des trous dans de l'argile, c'est de la sécher. Si tu ne mets pas de culture performante et si tu irrigues, tu ne la sèches pas. Disons qu'on est passé d'une approche assez simpliste de réduction du travail du sol jusqu'à suppression du travail du sol. Ça, c'était TCS semi-direct, si tu veux, ou TSL semi-direct. Donc là, on était mécanisation, suppression du travail du sol. Vraiment mécanique. Et puis après, simplifier le travail du sol, on a rencontré quand même quelques soucis. Des soucis de désherbage, des soucis de développement de plantes, de fertilité. Et on a commencé à se poser la question des couverts végétaux, comme on est là. On s'est posé aussi la question des rotations pour gérer le système. Et donc, en intégrant ces deux autres piliers, que sont la couverture du sol, que sont la rotation, on s'aperçoit que ça prend une dimension beaucoup plus importante que le simple travail du sol. Donc c'est pour ça que la terminologie a un petit peu à accompagner en se développant en agriculture de conservation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501